Coucou les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et c'est encore moi, Eve Traiteur, je viens encore par cette occasion pour vous montrer une recette des boyaux de bœufs qui est les tripes avec les intestins, chez nous au Congo, au français on appelle boyaux et bon, au Ningala, on va mettre de l'eau, je les avais déjà lavé et je vais vous montrer comment on les fait, je les avais déjà lavé, c'est juste pour vous montrer, j'avais pas mis du vinaigre, là je mets du vinaigre devant vous, parce qu'il faut bien les laver, mettre du vinaigre, que l'odeur, là, s'enlève, voilà, j'ai mis du vinaigre blanc, j'avais lavé mes mains, mes mains sont propres, voilà, on va renverser de l'eau, là, je vais renverser de l'eau, voilà, voilà, ça c'est mes boyaux, regardez, plutôt mes intestins, et là, je vais les rouler, regardez, comment je vais les rouler, voyez, vous voyez, je vais rouler mes boyaux, mes intestins, mes amis, là, je vous montre, comment je roule, les intestins, avec les triples, comme au pays, les boyaux, ça sont les trucs qui, qui restent dans la viande, dans, dans le mouton, dans le bœuf, dans le vendre, on appelle ça boyaux, ça, c'est les intestins, les triples, mais, tout ça quitte dans le vendre, on enlève ça plutôt dans le vendre, du bœuf, du mouton, et ça, c'est pas le mouton, mais ça, c'est le bœuf, donc, c'est ça, je vous montre comment je vais préparer, les Camerounais, les Centrafricains, ils appellent ça Michunga, ou Michunga, quelque chose comme ça, les Michunga, chez les Centrafricains, parce que je me rappelle, j'ai une maman à moi, qui m'avait commandé à l'époque, les Michunga, c'est ça les Michunga, là où sont mes compatriotes Camerounais, ils savent, ça s'appelle Michunga, les Camerounais, ou en Centrafricains, on l'arrive chez moi, mi Djam Yangoumbe, mi Djam Yangoumbe, na triple, ou ta lamba, m'angwala, kéri kuna rata, bayan kaji, bayan bouchi, dino talika, boueba la lambi laaka, ou kum kutu nje na me, faut que l'ongo, que mi a mer soni, important mi na, m'kanda, l'ongo, yankaji ke e dje, ke e bimbi, vouka diya, mweni ti a, mama vormon, kachikansamu ka yiri kiri, olé tata ka duga kumbaji, olé papa di malibanda, ke no lia, kanaba restaurant africain, mamo, oyebiko lamba angote, o saboné, na f-traiteur, oyeba ko lamba, bilia yamboka, toka nga magana, biloka mindele te, meto meka kapeko lamba, kou, olile lo mundele, lobi o lambi, mdenga amoyindo, yankaji, ya ngo yonga, na zho sala, eza ngo mira, fete, me po, eza kpasyon, nga, bo balingi, bako monde, ou benginga, na numero nga, 07, 77 08 45 60 Bon, peut-être qu'on a un bonbon, le temps en universally, il y a un bonbon. J'ai un bonbon, qu'on a un bonbon. On a un bonbon se lager. On a un bonbon, qu'on a un bonbonbon. On a un bonbon. On a un bonbon là. On a un bonbon, on a un bonbon. Un bonbon. vous s'abonner, vous liker, vous partager je regarde mon fils qui danse mon fils il danse, je le regarde vous partagez, vous activez, cloche, je n'ai plus assez bon, le dernier j'ai défait voilà ça ce sont mes boyaux de bœuf et les triples plutôt les boyaux de bœuf ce qui reste à l'intérieur du bœuf c'est les triples avec les intestins aujourd'hui il n'y a pas de poids, il n'y a rien il n'y a pas de poumon je vous ferai, c'est la prochaine fois mais pour aujourd'hui c'est ça là, regardez regardez les amis j'ai encore lavé pour une deuxième fois pour une quatrième fois même parce que j'avais déjà bien nettoyé ça sont mes boyaux de bœuf pour ceux qui veulent des commandes appelez-moi contactez-moi en e-box ou en appel ou je ne sais pas sur mon site YouTube Eve Traiteur ou Eve Maëlla c'est pareil ça sortira pareil je peux vous arranger ça acheter tout et puis vous vous faites que préparer et si vous voulez aussi que moi je puisse le préparer contactez-moi je peux livrer et c'est ça mes amis regardez et là je vais mettre dans ma marmite et là je vais pouvoir laver mes mains les amis bon je vous avais présenté mes boyaux de bœuf ils sont là je les ai attachés vous avez vu et là nous avons nos épices j'ai du poireau j'ai du céleri j'ai l'oignon j'ai la ciboulette j'ai le piment j'ai les feux de laurier avec sa branche et là j'ai l'ail en poussière là j'ai le mouscade et là j'ai le gingin là j'ai le cube adia et le cube jumbo et là j'ai mon poivron blanc je commence à mettre le poivron blanc le poivre blanc désolé je mets le poivre blanc je mets une cuillerée de gingembre je mets au noix de mouscade une cuillère de soupe je mets l'ail une cuillerée deux cuillérées à café tout à l'heure j'avais dit deux cuillères une cuillère à soupe mais c'est pas une cuillère à soupe c'est une cuillère à café je mets une cuillère je veux mettre du sel une cuillère à café du sel et je veux mettre l'oignon je mets une feuille de laurier je veux la laisser au feu que ça puisse cuire là j'ai ma marmite au feu je veux la laisser bouillir pendant 30 minutes je vais la laisser au feu cuire pendant 30 minutes après les 30 minutes on va passer à mettre les épices n'oubliez pas surtout quand vous le mettez au feu il faut mettre les épices l'oignon l'ail le gingembre une feuille de laurier vous mettez le poivre blanc et le reste vous le gardez pour la sauce et on ne mettra pas la tomate et à tout à l'heure oui les amis je veux mettre un peu d'eau au moins un verre équivalent à un verre j'ai mis de l'eau il est là on va le laisser cuire pendant 30 minutes si cette eau là finit je rajoute encore un verre donc ça doit bien cuire bien cuire pour mettre les épices ça doit bien cuire donc là j'attends 30 minutes de cuisson après je vais mettre les épices à tout à l'heure j'attends 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 C'est parti !